La jeunesse de ce livre La jeunesse de ce livre, c'est une rupture amoureuse. C'est un livre qui s'appelle Après l'amour, et comme son titre l'indique, c'est un livre sur la rupture. Donc une réflexion, en fait ce que j'ai voulu faire, c'est réfléchir, décrire, écrire cette étape de vie que l'on a tous vécu une ou plusieurs fois. Et donc l'idée c'était vraiment, le livre se déroule sur une année, donc il commence l'hiver avec l'image de la banquise, il traverse le printemps, il arrive à l'été avec l'image du désert, du far west, et donc c'est un livre comme ça qui accompagne la narratrice vraiment sur toutes les journées que sont ces journées d'après l'amour. Et donc mon intention c'était de traverser cet état avec l'écriture, cet état de rupture. Alors c'est un livre que j'ai écrit en fragments, c'est la première fois que je fais ça, et je pense que le sentiment amoureux se prête aussi à cette forme, puisque la forme des fragments illustre aussi le fond, puisque après une rupture c'est vrai qu'il y a des fragments, enfin c'est une fragmentation aussi à la fois du cœur, on dirait ramasser à la petite cuillère, mais aussi des affaires, de l'espace, de l'avenir qui est à réinventer. Et donc ces fragments se mélangent avec des cantiques, des élégies, des sortes de poèmes comme ça, donc c'est vrai qu'on est dans une espèce de mélodie hypnotique. Effectivement sur ce projet j'ai travaillé avec l'artiste Inès Longevial. C'est vrai que ce livre a été aussi le lieu d'une vraie rencontre artistique, et Inès a apporté vraiment une dimension autre au livre, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas simplement illustré, elle a de son côté en fait créé une narration avec ses dessins, qui représentent donc des animaux, qui sont comme des animaux totems, des gris-gris, des portes-bonheurs, des compagnons de voyage, donc des papillons, des chevaux sauvages, des serpents, des baleines, donc il y a tout cet univers qui revient. Dans le livre, les mots forment comme des leitmotifs, des thèmes qui reviennent, donc il y a comme ça, comme dans un album de musique, un peu le piano ou le violon qui revient dans un opéra par exemple, et c'est vrai que les mots font cet effet-là, mais les dessins d'Inès aussi, donc on va retrouver les mouettes, les baleines, les chevaux, comme des thèmes récurrents, et donc elle a vraiment apporté une nouvelle dimension au texte, et c'est vrai que ce livre, qui est un livre sur la rupture, est aussi le lieu d'une rencontre, c'est ça qui est beau. Alors le livre est vraiment, oui, c'est un livre qui sert de thérapie au chagrin d'amour, je pense que, surtout moi j'ai voulu écrire vraiment cette étape, c'est-à-dire que souvent les livres et les films vont commencer avec une rencontre, la rencontre de deux personnages, qui va donner lieu à des péripéties, et là l'idée c'était d'arriver à la fin du livre ou du film en quelque sorte, et donc vraiment de traverser cette étape de vie, et je parle de thérapie parce que c'est vrai que c'est de voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça nous apprend, comment est-ce que ça peut être constructif, et aussi comment trouver la joie là-dedans. Et donc le livre répond avec Musset, il faut aimer sans cesse après avoir aimé. Ce livre vient dans la continuité de mon travail, puisque j'ai l'habitude d'explorer l'intime, d'aller vraiment vers la micro-sensation, vers les émotions, et de partir d'une faille dans l'existence, donc un moment de la vie qui peut être difficile et qui nous échappe, et qui est un peu comme un cataclysme, et d'aller explorer cet événement, cette faille, pour le comprendre, et donc en faire quelque chose, en tirer quelque chose. Et donc ce livre va dans la continuité de mon travail, mais c'est la première fois que j'écris avec des fragments, et des élégies, des cantiques, des poèmes, donc cette forme avec laquelle j'ai voulu rendre hommage aussi aux poètes qui m'ont accompagnée, donc Apollinaire, Éluard, Marceline Desbordes-Valmore, Louise Labbé, enfin vraiment toute cette... C'est une nouvelle dimension dans mon travail, cette dimension vraiment de mélodie hypnotique, et je pense que j'ai voulu faire ça, parce que aussi ça représente ces pensées obsessionnelles et cycliques, propres aux sentiments amoureux. Et donc cette nouvelle forme avec les fragments, les poèmes, les dessins, c'est vrai que c'est une nouvelle manière finalement de raconter une histoire.